shalom shalom frères et sœurs en christ et bienvenue à l'absodé du jeudi 3 novembre 2022 l'absodé écrit par le pasteur et chris soya kilomètre et à lecture vous êtes offert par les vérités de l'évangile le thème d'aujourd'hui est vantez vous de sa capacité et le verset de jean 15 verset 5 qui dit je suis le sceptre vous êtes les serments celui qui demeure en moi et en qui je demeure ont beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire allélui le pasteur crise dit le seigneur a dit sans moi vous ne pouvez rien faire à votre propre capacité humaine votre ingénésité votre sagesse vos aptitudes et vos compétences vous ne pouvez rien accomplir par conséquent ne vous vantez jamais de vos apparentes capacités humaines confiez-vous dans le seigneur votre réussite dépend entièrement de votre connexion avec le seigneur votre compétence vient de lui ce n'est pas que nous soyons aptes qualifié et suffisant en capacité par nous mêmes à former des jugements personnels ou à prétendre ou compter quelque chose comme venant de nous mais notre puissance notre capacité et notre suffisance vient de tuer je vais être de coïntiens 3 verset 5 la version amplifiée pas étonnant que paul se soit vanté dans le seigneur il a dit dans philippiens 4 verset 13 je puis tout à christ qui me fortifie il n'a pas dit je peux tout faire parce que je suis très compétent non il s'agit de christ et de qui il est en vous que son ministère en vous et à travers cela me rappelle l'histoire pas ça dans deux chroniques 14 la bible nous dit que judas avait été envahi par une armée d'un million d'hommes et de 300 chars le roi asa et son armée était complètement dépassé en nombre asa a compris que le seul moyen de 20 était de s'en remettre entièrement au seigneur et dans deux chroniques 14 verset 11 asa invoqua l'éternel son dieu dans des prières sincères il dit et l'éternel toi seul peut venir en aide aux faibles comme aux forts viens à notre aide et d'un amour dieu car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom comme cette multitude éternel tu es notre tue une sorte de soi parlant qu'il en porte sur toi alléluia le seigneur répondit et donna ajouta une victoire remarquable et on ne peut le voir dans deux chroniques 14 verset 12 ou qui dit l'éternel sera pas les éthiopiens devant asa et devant judas les éthiopiens et la fuite maintenant voici quelque chose à noter à propos d'asa il n'est pas resté assis sans rien faire en pensant ce qui doit arriver arriver il a agi votre part de soi est importante après avoir prié asa et son armée sont allés contre les forces ennemies et a remporté la victoire alléluia fin de l'absolu alors aujourd'hui le patient nous dit de nous vanter dans les capacités du seigneur qui alors il a pris le verset de Jean 5 verset 15 verset 5 qui dit que je suis le secte vous êtes le serment celui qui demeure en moi et à qui je demeure en beaucoup de fruits car sans moi il ne pouvait rien faire donc il explique ici que nous ne pouvons pas nous vanter notre propre capacité notre capacité humaine je veux dire nous ne pouvons pas nous vanter notre sagesse et jones et de nos idées et tout ça mais nous vont par contre nous vanter dans le fait que c'est dieu qui le fait en moi dans la connexion et de la capacité de tuer je m'explique quelqu'un qui n'est pas d'obligation avec tu par exemple ou qui qui connaît pas dieu intimement peut dire oh non je peux pas dire que c'est 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 moi qui ai fait ce c'est dieu qui a fait tout cela c'est vrai c'est bien mais quand tu comprends que tu es et avec tu quand tu comprends que c'est dieu qui est en toi qui fait les oeufs pareil comme jésus a dit ce n'est pas moi c'est mon père qui fait les oeufs quand tu comprends cela tu dois te sentir dans sa capacité tu peux dire que je peux tu peux te glorifier à lui dire que celui qui se glorifie se glorifie dans le seigneur et que dans le dans le dans dans la dans la capacité dans l'espace dans le dans le dans le rayon de dieu comme ça dans le contenu de dieu dans les frames dans l'espace mais ça doit être dans le seigneur c'est-à-dire que quand vous êtes conscient que ce n'est pour vous qui vivez en vous c'est dieu qui vit en vous vous pouvez glorifier dans le seigneur quand vous êtes conscient que il est un il est il est en vous et vous êtes en lui vous demeurez en lui et il demeure aussi en vous vous pouvez vous vanter dans le seigneur parce qu'on peut aussi dire comme jésus que je n'ai pas moi qui fais les oeufs mais vous pouvez confesser ce que j'ai déjà confié vous pouvez confesser ce que dieu a dit ce que même on a dit ce n'est pas moi qui faisais christ qui habite en moi je peux tout faire il n'y a rien de même possible parce que dieu habite en moi et ce n'est pas moi qui peut tout faire mais c'est dieu qui peut tout faire là c'est autorisé à se vant de se vanter parce que vous avez la capacité donc c'est comme ça vous venez de guérir quelqu'un et vous êtes conscient que ce n'est pas vous qui avez guérir parce que vous n'avez pas la capacité de guérir en tant que tu es en tant qu'humain mais c'est dieu qui est en vous qui est devenu un avec vous qui a guéri bon ce n'est pas aussi il faudrait qu'on puisse faire l'adméance en de l'humilité et puis et puis celui-ci dans le seigneur parce qu'on ne sait pas manger c'est vrai c'est vrai qu'on ne vous sent pas les autres parce qu'on n'est pas des dieux mais on n'est pas le droit dans les deux on n'est pas les dieux qui ressortent des horreurs mais on reçoit les ailleurs à la part de la part de dieu mais on ne laisse pas les gens nous adorer on ne se fait pas adorer mais par contre quand tu es conscient que c'est toi qui est dieu sur terre c'est toi qui l'aimé et les pieds de jésus tu peux te glorifier mais dans le cadre du seigneur dans le cadre de ce que donc de ses capacités à lui dans la conscience que c'est lui qui fait les oeuvres et non toi qui fait les oeuvres je sais pas si vous me comprenez voilà on ne dit pas quand je suis trop petite je suis trop je ne suis rien voilà non ça c'est pas des bonnes confessions l'habitue donc on peut tout faire l'habitue que nous sommes plus que légal mais que nous sommes des rois donc on se glorifie on confesse cela on confesse ce que dieu a dit de nous on se glorifie en lui on ne sort pas on ne sort pas au delà de cela on ne va pas prendre la place de jésus mais on confesse ce que on est ce que nous sommes ce que nous avons et quand on se confesse ça on le fait avec enthousiasme on le fait avec même ce qu'on peut dire ça et avec l'esprit avec une inspiration avec une petite arrogance spirituelle c'est peut-être appelé ça comme ça parce que l'assurance est que c'est pas nous qui sommes en nous c'est pas notre capacité mais c'est dieu qui nous rend ça c'est bien que nous intelligents c'est dieu qui nous rend et nous qui parfaite en nous son et ses compétences sont sa mission c'est dieu qui habite en nous et c'est lui qui fait les oeuvres et dans ce cas on a le droit de se glorifier le seigneur on peut se glorifier et on doit se glorifier n'est pas encore la bédicte de corinthée 10 verset 17 que celui qui se glorifie se glorifie dans le seigneur pas été dans le cadre seigneur a dit au disait moi je suis moi je suis quelqu'un de riche moi je suis quelqu'un de ce que oui c'est bien beau mais ce que tu es est-ce que tu es conscient que c'est le seigneur qui est qui te rend riche et que tu es conscient de ta capacité de que tu as actuellement sa vie du seigneur il faut donner à cela ce qui est à cela de la gloire à celui qui qui m'aide la gloire c'est parce que dieu est en nous qui fait les oeuvres en nous que nous pouvons aussi dire que nous pouvons aussi dire que si tu m'as vu tu as vu dieu tu as vu tu as vu le christ jésus a dit si tu m'avais vu le père nous pouvons dire que si tu m'as vu frère et soeur tu as vu christ j'aime comme christ je pense comme je fais tout c'est lui qui vit c'est lui qui a fait c'est lui qui m'a fait de donner mon coeur je me suis soumise de donner mon corps à christ je me suis soumise à nous alléluia donc on peut se rendre dans le seigneur et on doit le faire et il a aussi parlé de hasard qui avait un souci de guerre qui était face à une grande armée de millions de personnes des utopiens il allait se confiant en cette personne il a compris qu'il était mais également il ne peut rien faire sans lui il a compris qu'il ne pouvait rien faire sans le seigneur donc il allait supplier Dieu et Dieu lui a donné du gain de cause et même quand il a supplié duquel a fini il a eu sa réponse il est parti quand même faire le combat il n'est pas assis pour dire que ce qui va arriver arrivera ça ce sont les chrétiens qui sont paressés qui pensent comme ça la vie qu'on a reçu le pouvoir et quand on a le pouvoir on n'est pas on s'assoit pas avec le pouvoir on n'est pas là pour dire oh Dieu va faire Dieu va faire non on fait parce qu'on a la place de Dieu on est conscient que Dieu vit en nous et parce qu'il vient nous il fait les oeufs et quand il fait les oeufs on se soumet et on part aussi attaquer faire ce qu'on a à faire on reste pas là pour dire que non Dieu va faire Dieu va faire il a déjà fait la vie qu'il a déjà tout fait tout est accompli donc ce qu'il a fait maintenant c'est de donner à toi le pouvoir de pouvoir connaître tes problèmes par son nom par sa parole et par son esprit donc on est armé pour pouvoir humilier Satan encore et encore et encore et encore lui on l'humilie on le fuste encore et encore et encore parce qu'on a reçu le pouvoir et on a déjà fait ce n'est qu'une continuité de ce qu'on a fait une continuité parce que quand Jésus humilier Satan on était en Jésus on a déjà humilier Satan on sait comment le faire on peut le prendre dans notre esprit et nous faire sortir et l'humilier c'est-à-dire que la connaissance de comment l'humilier on le prend en nous soit on le prend en nous soit on le prend en nous soit dans la parole de Dieu et donc de nous expliquer Jésus a mis ça par plusieurs fois donc il nous montre comment il a fait donc frère et soeur en Christ on est armé on doit faire des choses extraordinaires et on peut et on doit se glorifier dans le Seigneur parce que ce n'est pas nous qui faisons les oeufs il a dit que sans lui on ne peut rien faire et quand on comprend qu'il demeure en nous et qu'il demeure et que nous devons en lui nous portons beaucoup de fruits nous portons beaucoup de fruits et nous sommes, nous pouvons nous glorifier dans le Seigneur, dans le cadre du Seigneur donc n'ayez pas les humilités, les humilités religieuses oh non moi je ne suis rien, je ne peux rien faire c'est un Christ qui suisse, non on ne prie pas comme ça on ne prie plus comme ça on prie en tant que roi la prière d'Assa qu'il a fait Assa n'était pas roi spirituel mais il était un roi terrestre il ne pouvait pas contenir Dieu parce qu'il n'était pas Dieu comme nous mais nous on peut contenir Dieu nous on a reçu tous les pouvoirs on a reçu les pleins pouvoirs donc nous on peut prier mais différemment on n'a pas pris un Seigneur qui je suis non, non on doit prier on doit d'abord lui rendre toute la gloire parce qu'on a déjà le combat la vie qu'on dit qu'on est plus que vécu avant le combat donc quand on prie on prie en vécu pas en vécu on prie en lui disant merci qu'il a déjà tout fait pour nous et on établit ce que nous voulons voir dans le physique c'est ça être Dieu et c'est ça se venter dans la capacité de Dieu Alléluia on va maintenant prendre la prière cher Père je te remercie pour ta puissante divine qui agit puissamment à moi ma suffisance, ma capacité et ma compétence viens de toi je suis excellent et j'ai une vie excellente je peux tout faire car la puissance qui agit en moi est divine elle est donc illimitée que ton nom soit béni pour toujours Amen croyez soin Christ passe une bonne journée soyez bénis c'est magnifique je sais pas pour tout tout qu'on pense à tous un monnaie qui Sous-titrage ST' 501